Bonjour, François-Olivier, votre formateur Visio. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un nouveau document dans le logiciel Microsoft Visio qui permet de créer des diagrammes. Une fois lancé le logiciel à partir de son icône, vous voyez que j'arrive dans Visio, ici la version 2013. Sur différentes catégories de diagrammes qui me permettent, grâce à cette catégorie, de m'aider à réaliser mon document. Par exemple, j'ai ici les diagrammes brainstorming, les diagrammes en électricité simple, d'aménagement de bureau ou encore ici de calendrier. Si je souhaite créer un diagramme calendrier, je clique dessus. Ici, il me représente à nouveau le symbole calendrier et je vois une petite présentation de la catégorie calendrier qui va me permettre de créer des formes de calendrier par jour, semaine, mois et année. Ces calendriers peuvent être annotés à l'aide de formes, d'événements, de rendez-vous et de graphiques. Donc, si c'est le type de diagramme que je souhaite réaliser, je vais aller cliquer sur l'icône « Créer » et j'arrive sur une feuille blanche. Et à côté, j'ai différentes formes pour m'aider à créer. Donc, entre formes, formes rapides ou formes de calendrier. Et vous voyez que j'ai plusieurs formes qui vont pouvoir m'aider à créer mon diagramme. Si à partir d'ici, je souhaite créer un nouveau document, je dois aller sur l'onglet « Fichiers ». Je clique dessus. Et ici, j'ai « Nouveau ». Et je reviens à mes catégories. Par contre, si je clique sur une catégorie, vous voyez qu'ici, j'ai deux flèches. Ce qui va me permettre de faire défiler les catégories et d'essayer de trouver celles qui me convient le mieux. La petite croix pour fermer. Bien évidemment, il est possible de créer un nouveau document de dessin vierge où je n'aurai aucune forme. Pas d'outil et une feuille vierge, évidemment. Il s'agit de la zone de dessin vierge. Donc, je vais créer mon document. Et vous voyez que j'ai une feuille vierge, mais ici, aucune forme. Ce serait à moi d'aller les chercher ou de les créer. Voilà, je vous ai présenté dans cette nouvelle leçon de Visio, comment créer un nouveau document. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation Visio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501